Cette montre au quartz est extrêmement précise. Elle calcule le temps avec une marge d'erreur d'un dixième de seconde par jour, de quoi arriver largement à temps pour ces rendez-vous. Les scientifiques fervents d'exactitude préféreront sans doute cette horloge atomique. Elle calcule le temps avec une marge d'erreur de seulement un milliardième de seconde par jour. Mais à quoi peuvent bien servir des horloges aussi précises? Par exemple, à faciliter les conversations téléphoniques outre-mer. En synchronisant à la perfection des signaux de chaque côté de l'océan, elles permettent d'acheminer le maximum d'appels. Mais avant de maîtriser les infimes fractions de seconde, il a fallu établir les saisons, les mois, les semaines et les jours. Une histoire qui remonte à la nuit des temps. On l'accroche au mur. On le met sur son bureau. On le glisse dans sa poche. On l'utilise constamment. Pour nous, le calendrier est devenu un instrument banal. On prend pour acquis qu'il y a sept jours dans une semaine, douze mois dans une année, mais on serait bien embêté d'expliquer pourquoi. On a perdu de vue que notre calendrier est l'aboutissement d'une aventure scientifique fascinante qui s'étend sur 5000 ans. Mésopotamie, 3000 ans avant Jésus-Christ. À l'époque, la vie bat au rythme de la Lune. Le plus riche comme le plus pauvre des Mésopotamiens peut se mettre à l'heure des phases lunaires. Nouvelle Lune, demi-Lune, pleine Lune. Un cycle qui dure en moyenne 29 jours et demi et qui recommence inlassablement. La Lune est à l'origine des mois. On essaie d'abord de marier la Lune avec le cycle des saisons. Le résultat est l'année lunaire, constituée de 12 lunaisons, soit environ 355 jours. Comme l'année lunaire retarde de 10 jours avec l'année réelle, les saisons se dérèglent et le printemps se retrouve rapidement en hiver. C'est pourquoi le calendrier lunaire doit être constamment réajusté. À Babylone, 2000 ans avant Jésus-Christ, cette tâche revient aux prêtres, qui sont à la fois astronomes, médecins et mathématiciens. Les babyloniens ont divisé, n'est-ce pas, le cercle en 360 degrés et qu'ils utilisaient le nombre 60 comme une base d'opération. C'est ainsi que nous avons encore aujourd'hui 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure, et nous avons 24 heures en une journée, c'est un multiple de 6, ça, c'est l'héritage babylonien. J'observe les étoiles toutes les nuits et j'ai découvert que le soleil ne se lève pas toujours au même endroit par rapport aux étoiles. Chaque matin, il se décale un peu et il prend 365 jours pour revenir sous la même étoile. Ce long voyage du soleil parmi les astres correspond au cycle de saison. Les étoiles nous disent quand il faut labourer, semer et récolter. Mais que cela reste entre nous. La science des étoiles est un secret. C'est un savoir qui confère un grand pouvoir à moi et à ma descendance. Pour accorder la lune avec les étoiles, les babyloniens ajoutent parfois un treizième mois. Comme ce mois vient bouleverser le calendrier, il est néfaste. Depuis lors, le chiffre 13 a traîné jusqu'à nous sa mauvaise réputation. Autre héritage des babyloniens, la semaine de sept jours. Parmi les lumières du ciel, sept se différencient. Elles bougent par rapport aux autres. Les babyloniens donnent à leur jour le nom de ces sept lumières mobiles du ciel. 4000 ans plus tard, notre semaine est toujours fidèle à la tradition babylonienne. Ainsi, lundi, c'est le jour de la lune. Mardi, celui de mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Quant à samedi et dimanche, les noms anglais sont plus révélateurs. Saturday est le jour de Saturne et Sunday, celui du Soleil. Alors qu'au Moyen-Orient, les babyloniens ajustent constamment leur calendrier lunaire, en Afrique, les Égyptiens utilisent déjà un calendrier solaire de 365 jours. L'inondation du Nil. Un événement tout à fait décisif dans la vie de l'Égypte. Cet événement-là arrivait vers le 19 juillet. Alors les astrologues et les astronomes égyptiens avaient remarqué que l'étoile que nous appelons aujourd'hui Sirius, mais qu'eux appelaient Sopte, c'est le nom du chien, apparaissait à ce moment-là. D'où le mot, d'ailleurs, que nous avons toujours en français, le canicule, qui vient du mot canis, qui est le mot de chien en latin. Donc ils avaient dit que c'est le chien qui aboie dans le ciel pour dire que l'inondation s'en vient. Vous voyez l'importance de savoir quand Sirius se lève. À Rome, avant Jules César, le calendrier est lunaire. L'année dure 355 jours. Comme à Babylone, les prêtres y ajoutent parfois des mois. Ils profitent de ce pouvoir d'étirer l'année pour allonger le mandat des consuls en retour de faveur. Le contrôle du calendrier est un outil politique. Jusqu'à ce que Jules César décide d'y mettre bon ordre en 46 avant Jésus-Christ. Cela ne peut pas continuer ainsi. Pour lever les impôts pour le commerce, Rome a besoin d'un calendrier fixe. J'ai ici le rapport du tressage s'ocygène d'Alexandrie en Égypte. Il y écrit clairement que l'année doit être en fonction du soleil. Comme l'année solaire dure 365 jours et un quart, il propose des années de 365 jours et une année de 366 jours une fois tous les quatre ans. Allez à Yacta Est. Le sort en est jeté. La plus grande innovation du calendrier de Jules César, du calendrier Julien, c'est l'année bisextile. L'ajout d'une journée tous les quatre ans permet au calendrier d'être en accord avec les étoiles et les saisons. Les noms de nos mois témoignent encore de leur origine romaine. Ainsi, septembre veut dire septième mois, octobre de octo, huitième mois, novembre, neuvième mois et décembre, dixième mois. Pour les Romains, c'était vrai car leur année commençait en mars et non en janvier. De même, le mois de juillet est le mois dédié à Julius César. Et le mois d'août, auguste en anglais, est dédié à l'empereur romain auguste. Si vous prenez le calendrier julien de 365 jours et un quart, vous avez un calendrier qui va un peu trop vite parce que l'année solaire n'est pas de 365 jours et six heures, mais 365 jours, cinq heures, 48 minutes, 46 secondes. Donc, vous avez un écart de 11 minutes, 14 secondes chaque année. Alors, votre calendrier va trop vite. Vous avez un décalage entre le calendrier que vous utilisez et la réalité que vous voyez dans le ciel. Le calendrier julien prenait donc trois jours d'avance tous les 400 ans. C'est pas beaucoup, mais en l'an 1582, cela fait dix jours. C'est l'année où le pape Grégoire XIII remet le calendrier à l'heure des étoiles. Les experts de l'Église m'ont proposé de supprimer dix jours. Pour cela, je devrais décréter que le lendemain du jeudi 4 octobre soit le vendredi 15 octobre. Dans ce cas-là, Sainte Thérèse d'Avila est décédée dans la nuit du 4 au 15 octobre. Très souvent, n'est-ce pas, vous voyez dans un dictionnaire Sainte Thérèse d'Avila, on donne sa natte de naissance, on hésite beaucoup à donner la date de sa mort parce que mourir dans la nuit du 4 au 15 octobre semble impossible, mais c'est bien ce qui s'est passé. Pour que ce problème ne se répète pas, on m'a proposé de supprimer trois jours tous les 400 ans. Pour cela, on m'a suggéré d'établir que toutes les années qui se terminent par 2 zéros, bisextiles dans les calendriers julien ne le soit plus dans les nouveaux calendriers, à l'exception des années qui se divisent par le nombre 400. Suite à la réforme grégorienne, l'an 16-100 qui se divise par 400 est resté bisextile, mais pas les années 1700, 1800, 1900. Par contre, l'an 2000 le sera. Ce calcul supprime trois jours par 400 ans. Le problème semble réglé. Le calendrier grégorien, notre calendrier, est né. Il est rapidement adopté par les pays catholiques, mais pas par les pays protestants ou orthodoxes. Les protestants et les orthodoxes ont compris l'intérêt scientifique de la réforme grégorienne, mais ils ont préféré désobéir au soleil plutôt qu'obéir au pape. Et ils ont mis plus de 100 ans à accepter la nouvelle réforme. En Angleterre, il faut attendre 170 ans avant qu'on adopte le calendrier grégorien en 1752. Le Parlement avait préparé ce changement qui fut effectué au mois d'octobre, mais avec des résultats absolument inattendus. Des émeutes dans plusieurs grandes villes, à Bristol, des gens qui ont été tués dans des émeutes parce que les ouvriers réclamaient les 11 jours qu'on leur avait volés. Les gens étaient convaincus qu'ils perdaient 11 jours de salaire. Aujourd'hui, l'usage civil du calendrier grégorien s'est étendu à toute la planète. Tout le monde s'y réfère. Et pourtant, ce calendrier n'est toujours pas parfait. Chaque année, il prend 26 secondes d'avance sur l'année réelle. Cela fait 3 jours par 10 000 ans. Il nous faudra donc soustraire une journée en l'an 4317. À une telle échelle de temps, d'autres facteurs entrent en jeu. Les astronomes savent maintenant que la durée du voyage de la Terre autour du Soleil et le temps de sa rotation changent lentement. Nous calculons qu'à chaque 1 000 ans, l'année diminue de 5 secondes pendant que le jour s'allonge de 17 millième de seconde. Des poussières qui risquent de peser lourd avec le temps et qui compliquent l'ajustement futur du calendrier. Nos descendants dans 100 générations devront y voir. La prochaine fois que vous utiliserez un calendrier, songez à l'étonnante histoire scientifique qui l'a fait naître. Les héros de cette histoire commencée il y a 5 000 ans seraient bien surpris d'apprendre qu'ils ont créé et perfectionné un outil capable de mesurer le mouvement d'une Terre qu'ils croyaient immobile. Ici Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada